Bonjour, c'est Jean-Baptiste Andréa. Je vous invite à écouter mon roman « Des Diables et des Saints » en livre audio. Vous me connaissez. Un petit effort, souvenez-vous. Le vieux qui joue sur ses pianos publics, dans tous les lieux de passage. « Des Diables et des Saints » est l'histoire de Joseph, qui est un adolescent de 16 ans, qui, suite à un drame familial, est arraché à sa vie confortable et bourgeoise pour être précipité dans un établissement lugubre au fin fond des Pyrénées, un orphelinat, en l'occurrence. Joe va notamment, en plus de sa famille, être privé de musique. C'est un jeune, il apprend la musique. Il fait le désespoir de son professeur de piano. Et dans cet orphelinat, il va, à travers cette traversée du feu, il va se rapprocher de ce mystérieux rythme que son professeur de musique essayait de lui faire entendre et qu'il n'entendait pas dans sa vie d'avance. C'est un livre qui est vraiment une grande histoire d'amitié, dans l'histoire de résistance de la part de jeunes adolescents qui sont projetés dans un monde où la violence se manifeste essentiellement par l'absence totale d'amour. C'est un livre qui parle beaucoup de musique, c'est un livre qui parle d'art, c'est un livre qui parle du génie artistique et de comment l'atteindre. Et parfois, on l'atteint par les chemins les plus détournés. C'est l'indication sur la partition qui ouvre le livre physique. Ça ouvre avec les premières mesures de la sonate dite au clair de lune. Et donc, cette phrase en italien est indiquée par Beethoven. Ça, cette voix-là, c'est une voix qui devait chuchoter un peu au cri de l'oreille du lecteur, puisque je commence le livre par une adresse au lecteur. Vous me connaissez, d'ailleurs, j'ai beaucoup hésité en me disant est-ce que les gens vont trouver ça un peu étrange ? Bam ! Première phrase, vous me connaissez. Et là, tout de suite, on est à l'aise avec cette voix qui vous parle au cri de l'oreille, vous me connaissez, qui entraîne dans la narration. J'aime ces voix complices, chaleureuses, qui n'en rajoutent pas, qui sont juste sur la ligne d'incarnation. Ils ne sont ni trop théâtrales, ni trop je m'en foutiste. C'est très dur à faire. Voilà, ça, ça me plaît beaucoup. Je suis content d'entendre ça. Je me suis aperçu que la version audio était très précieuse et je mesure à quel point pour certaines personnes, pour plein de raisons, c'est leur point d'entrée sans lequel il n'irait jamais un livre ou le mien. Et c'est génial quand j'ai compris que pour certaines personnes, en plus qu'ils ne perdaient rien et qu'au contraire, ils gagnaient quelque chose d'autre, une incarnation, parce qu'il y a une incarnation, c'est des voix. Je trouve ça formidable comme l'existence de cette version audio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada